Les amis, prenez une serviette parce que ça va dégouliner. Et oui. Bienvenue sur ma chaîne What Works for Suzy parce que ce qui marche pour Suzanne pourrait éventuellement marcher pour toi. Alors, je m'appelle Suzanne, this is fluffy et on va parler cheveux. Ok. On va parler d'une ponte spéciale, l'aloe vera. L'aloe vera est une plante magique pour moi parce qu'on l'utilise dans beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines. On l'utilise pour les cheveux, pour la peau, pour le système digestif, pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Alors, aujourd'hui, on va se concentrer juste sur les cheveux. Parce que quand même, c'est une chaîne pour les cheveux, donc on va parler cheveux avec l'aloe vera. Right ? Ok. L'aloe vera est une plante extrêmement populaire. Mais elle est populaire non seulement parce qu'elle peut être utilisée de beaucoup de différentes manières, mais particulièrement pour ses enzymes naturelles qui ont la capacité de régénérer les cellules mortes qui se trouvent sur notre cuir chevelu. Alors, quand elle est utilisée proprement, Miss Vera peut faire des miracles. Elle va vous aider pour combattre la chute des cheveux. Elle va vous aider pour combattre la calvitie. Elle vous aide pour les filles qui ont les pellicules. L'aloe vera, c'est pour vous. Si vous avez des problèmes de sécheresse des cheveux, parce que l'aloe vera est un humectant. Qu'est-ce que ça veut dire un humectant ? Un humectant, c'est quelque chose qui prend l'humidité de l'air, il prend l'hydratation de l'air et la ramène dans votre cheveu ou bien dans votre peau. Donc, l'aloe vera est un humectant également. Donc, après l'eau, moi je dirais qu'après l'eau, l'aloe vera est le deuxième hydratant, comment dire ? C'est le deuxième hydratant le plus effectif. There we go. L'aloe vera, vous pouvez l'utiliser de différentes manières. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment moi j'utilise l'aloe vera pour mes cheveux. On peut utiliser l'aloe vera comme avant-shampooing, pre-poo. Parce qu'il faut conditionner les cheveux avant de le laver. Beaucoup ne le savent pas, mais le shampoing, aller laver ses cheveux, shampoigner les cheveux, c'est une expérience assez traumatique pour nos cheveux. Donc, parce qu'on a besoin de quelque chose qui va protéger les cheveux pour que tous les minéraux, les minéraux, les minéraux, les minéraux, tous les... Je ne sais plus parler de français. C'est une expérience traumatisante pour nos cheveux. Parce que toutes les huiles naturelles qu'on a dans nos cheveux, le shampoing lave, le shampoing enlève et strip, il arrache toutes les huiles essentielles que l'on a mis au cours de la semaine. Toutes les huiles naturelles qui viennent naturellement de notre cuir chevelu. Donc, le shampoing est harsh. Il est un peu dur dans nos cheveux. C'est pour ça qu'on pré-poule les cheveux, on pré-shampoo les cheveux. C'est-à-dire quoi ? On aide les cheveux à ce que quand on les lave, ils ne soient pas totalement démunis, totalement volés de toutes ces huiles et tout. Donc, c'est à ça que le pré-poule sert. Et aussi, le pré-poule sert à démuler les cheveux. Donc, moi, j'utilise l'Aloe Vera comme pré-poule, comme démulant et également comme leave-in conditioner durant la semaine. Ok ? Ok, on va laver notre aloe vera en premier. Ensuite, on va découper et on va se séparer de l'arrière de l'Aloe Vera parce qu'elle n'a pas tellement de mites, de cœurs, de viande. Donc, on va découper en morceaux. Il est placé dans un bol. Ok ? Le but de le placer dans le bol, c'est pour mettre de l'eau, pour tremper dans de l'eau. Parce que l'Aloe Vera a parfois des propriétés un peu itchy. Donc, ça démange un peu quand on tombe sur le cuir chevelu. Donc, laissez dans un bol pendant 15 à 20 minutes avant de découper comme je le fais là. Voilà. Soyez sûr que vous enlevez les petites épines qu'il y a sur le côté. Ok ? Alors, cette étape, on va enlever le cœur de l'Aloe Vera et le mettre dans un mixeur. Si vous n'avez pas de mixeur, vous pouvez juste, vous savez, écraser et mietter avec vos doigts dans un bol. Ça, ça marche aussi, ça le fait. Sous-titrage ST' 501 Awesome ! On a fini. Et puis là, on a pulse dans le mixeur pendant 2-3 tours. Et puis, on va utiliser une chaussette. Moi, j'utilise une chaussette pour, comment on dit ça encore, pour tamiser. Voilà. Parce que sinon, si vous mettez l'Aloe Vera directement sur vos cheveux comme ça, vous allez vous retrouver avec des petits bouts de trucs dans les cheveux qui vont prendre du temps à partir. C'est comme des petites saletés, des résidus. Voilà. Ce sont des petits résidus qui vont rester dans vos cheveux comme ça. On ne veut pas ça, donc. On prend la petite chaussette et puis on... Vous voyez ? Et là, c'est tout doux, tout mignon. On est prêt pour l'emploi. Voilà. Votre Aloe Vera est prête. Là, je vais séparer mes cheveux en 4. OK ? Je vais séparer mes cheveux en 4 parce qu'il faut de l'ordre dans tout. Dans les cheveux. Et c'est pour aussi éviter que mes cheveux ne s'en mêlent n'importe comment. Donc, là, je n'ai pas besoin d'avoir de ligne parfaite ou quoi que ce soit. Je vais juste séparer mes cheveux en 4 parce que mes cheveux sont secs et mes cheveux sont sales. Donc, je vais vous montrer comment moi, je pré-shampoo et je pré-shampoo mes cheveux et je les démêle en même temps. Il faut être gentle avec mes cheveux. C'est gentil avec les cheveux. Donc. Vous aurez besoin de clips. C'est gentil avec mes cheveux. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.